salut aujourd'hui un petit tuto sur comment fabriquer des nunchaku en aluminium donc je vais te montrer ça étape par étape je vais te montrer le matériel et puis ensuite comment je procède quatre étapes simples pour fabriquer un nunchaku en alu là en l'occurrence on va même en faire deux et puis voilà ça peut te permettre de commencer à pratiquer le nunchaku avec des nunchaku que tu fabriques toi même et qui vont te coûter peut-être une vingtaine d'euros pour les deux donc si tu as envie d'apprendre à faire du nunchaku je te conseille de suivre ce tuto et ensuite je vais te faire d'autres tutos sur les techniques de base et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin et voir même des techniques plus avancées donc le nunchaku qu'est ce que c'est d'où ça vient bon on va faire un rapide récapitulatif le nunchaku est une arme redoutable qui a traversé les âges on la retrouve en chine au japon en corée enfin un petit peu dans tous les pays d'asie et dans beaucoup d'arts martiaux c'est une arme plutôt intéressante parce qu'elle est facile à fabriquer facile à dissimuler et elle permet de décupler la force par la rotation à la base c'est un outil agréaire qui permet donc de faire de travailler dans les champs on s'en servait essentiellement pour battre le grain on retrouve ça aussi chez nos grands-parents en france et puis c'est très rapidement devenu une arme pour se défendre face aux gens qui avaient des épées en général tu as les paysans qui ont compris comment donner mettre un grand coup avec cet outil ça éclate des bouches tu vois donc ça s'est répandu assez rapidement dans toute l'asie le manche qui était plus long a été raccourci et puis finalement c'est devenu deux bouts de bois ou deux bouts de métal de la même taille du même diamètre relié entre par une chaîne ou une corde et franchement ça fait le travail voilà pour la petite histoire on va arrêter de discuter et je vous propose de passer au tuto donc premièrement des barres d'aluminium d'un diamètre de 25 mm en tout cas moi c'est celle que j'ai choisi donc j'en ai deux parce que je vais faire deux nunchakou bon il va y avoir des chutes mais c'est pas très grave ensuite il va te falloir des chaînes deux petites chaînes alors tu vois je les ai acheté au magasin de bricot directement à la bonne taille j'ai pris huit maillons chaque maillon fait à peu près un pouce pourquoi huit maillons parce qu'il ya une partie qui va rentrer dans les tubes et puis une partie qui restera à l'extérieur j'ai besoin par rapport à ma main en fait de pouvoir serrer la chaîne et d'avoir les nunchakou qui pendent de chaque côté c'est pour ça que moi je les choisis comme ça après toi tu fais ce que tu veux évidemment il faut que ces chaînes puissent s'insérer dans les trous des tubes dans les extrémités ça c'est une évidence et là en l'occurrence ça va être complètement le cas ensuite tu vas avoir besoin de quatre boulons alors si t'es malin tu les prends de la bonne taille donc la bonne taille ça veut dire quoi c'est pas très compliqué en fait c'est à dire que si tu veux il va falloir que en fait ça dépasse pas de ton tube là ça va être le cas parce qu'ils sont pas serrés encore donc j'ai pris des boulons avec des écrous avec freins comme on dit je sais pas si tu vois à l'intérieur je vais essayer de tout ouvrir ça tu as un petit frein à l'intérieur bleu qui permet d'éviter que ça se desserre en fait tout simplement donc une fois que j'aurais serré tout ça ça devrait pas trop dépasser au pire je mettrais un coup de meuleuse donc ensuite une fois qu'on a nos deux tubes nos deux chaînes nos boulons il va nous falloir évidemment une clé et moi en l'occurrence c'est une clé à pipe et ce sera une clé de 10 c'est par rapport à par rapport à mes boulons un mètre parce qu'on va devoir prendre des mesures pour faire un truc pas trop dégueulasse tu auras besoin d'un crayon aussi ça c'est pour faire des petits traits un peu partout tu vois quand tu prends tes mesures évidemment une scie et pour finir bien sur une perceuse avec de préférence une mèche du même diamètre que tes boulons en tout cas un petit peu plus petit parce que forcément tu vas ranger l'aluminium et ça va élargir un petit peu les trous donc ce sera nickel voilà donc deux tubes de 25 millimètres deux chaînes quatre boulons un mètre un crayon une clé à pipe une scie à métaux et une perceuse avec une mèche ok je crois que c'est parti on peut y aller donc on va mesurer 36 cm parce que c'est la taille standard pour des mouches à coups de qualité on va dire puis c'est aussi parce que c'est ce que je préfère donc un petit coup de crayon à 36 on va pas s'embêter un petit coup de crayon ici aussi au même endroit et puis on va couper c'est pareil avec le deuxième 2 nunchaku et puis 2 déchets donc avec une pince on va enlever les petits bouts de métal qui dépasse on va racler l'intérieur comme ça puis on va faire l'extérieur avec le côté coupant de la pince je fais sauter toute la limaille qui peut dépasser et qui pourrait me blesser en fait simplement avoir de la limaille de fer ou même d'aluminium dans les doigts c'est pas cool l'idée tu vois c'est que ça coupe plus en fait je puisse toucher autour sans problème et on passe à l'autre côté et voilà ça c'est fait donc ensuite on va percer alors tu vois pour percer je prends ma chaîne je la place sur mon nunchaku de manière à laisser passer le reste des maillons tu vois comme ça ok je vais venir placer un point ici là au milieu d'accord et je vais reporter ce point sur l'ensemble des nunchaku et puis je vais percer on va essayer de faire des trous droits bien sûr voilà de magnifiques petits trous on va pouvoir mettre les chaînes donc ensuite avec à l'aide d'une pince comme celle ci je vais agrandir légèrement les trous parce que pour l'instant ça rentre pas j'ai pris une mèche un petit peu trop petite mais bon méthode de bourrin méthode de bourrin les câbles ensuite on va pouvoir relier les manches par les chaînes à l'aide des boulons donc je rentre ma chaîne je mets un boulon qui passe évidemment à travers la chaîne hop il arrive de l'autre côté je mets l'écrou avec évidemment la clé et on fait pareil de l'autre côté hop chaîne la vis et l'écrou pour terminer notre boulon voilà on sert donc deuxième nunchaku je crois que tu as compris on va faire exactement la même chose donc tu vis pour terminer tout ça pareil pour le dernier t'enlève les petits morceaux qui dépasse si jamais il ya des petits morceaux encore qui reste qui pourrait te gêner et on sert de nunchaku simple efficace facile à faire pas cher et de qualité non Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette petite vidéo t'a plu, si jamais c'est le cas, lâche un like, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à mon travail, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, si t'as des questions, surtout t'hésite pas, fais ça dans les commentaires, et puis sur ce, je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec tes nunchaku, et je te dis à bientôt.